Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Cette fois-ci ce ne sera pas un tuto LittleBigPlanet mais un tuto Minecraft. C'est donc un petit système que j'ai trouvé en expérimentant. Bon, je sais que ça a déjà été fait, mais bon c'est toujours mieux de faire de la pub pour un système. Comme ça, plus il y a de personnes qui le connaissent, mieux c'est. Donc ce tutoriel c'est donc comment faire un pulseur vraiment extrêmement compact. Donc là, voilà, ça prend relativement de place et ça peut être assez loin à construire. Donc nous ce qu'on veut, désolé je lag, c'est ça, c'est ce système. Donc là ça ne se voit pas parce que ça lag à mort. Et donc là, vu que la redstone passe d'un hopper à l'autre, à chaque fois qu'elle va être dans ce hopper là, et bien en fait, ça va activer le comparateur de redstone qui va donc émettre un léger signal qui ne va pas durer très très longtemps vu que c'est juste le temps que la redstone passe d'un hopper à un autre. Et donc on peut vérifier, on prend un piston. Voilà, donc là ça lag, mais sinon c'est vraiment très très fluide, c'est vraiment pas compliqué à faire. On a juste besoin d'un hopper, d'un truc de redstone et d'un redstone comparateur. Je vais vous montrer comment on fait pour le créer, c'est très 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 simple. On prend notre hopper, on le place comme ça. Ensuite, on se sneak, on le place comme ça, on le casse, on le récupère, on se sneak encore, on le place, on prend notre redstone comparateur, on le place comme ça, voilà. Et on n'a plus qu'à placer notre bloc de redstone à l'intérieur et comme ça, voilà, ça fait des aléas et ça crée un lait impulseur vraiment très très compact. Donc voilà, ce tutoriel est déjà...